Alors que plus de 10 millions de Français connaissent des privations matérielles, chaque année, plusieurs centaines de millions d'euros de produits neufs non alimentaires sont détruits en France. Face à ce constat alarmant, l'agence du don en nature s'est structurée pour lutter contre la précarité matérielle et le gaspillage non alimentaire. Elle collecte des produits invendus ou des produits que l'entreprise souhaite offrir aux plus démunis. En favorisant le don, l'entreprise fait ainsi acte de solidarité en soutenant l'action sociale et environnementale de l'agence du don en nature. Elle bénéficie de l'expertise de l'agence du don en nature qui lui assure une redistribution orientée à 100% vers les personnes en situation de précarité matérielle. Une action qu'elle pourra valoriser dans le cadre de ses engagements RSE. Les entreprises peuvent aussi soutenir l'agence du don en nature à travers des dons financiers ou du mécénat de compétences. Les dons de produits sont directement réceptionnés au sein de son entrepôt-école, plateforme logistique associative unique en France. Il offre aux entreprises partenaires une solution sécurisée pour le traitement de leurs dons et leur traçabilité. Celles-ci prennent rendez-vous pour livrer leurs produits qui sont réceptionnés et enregistrés. C'est aussi une véritable solution solidaire qui accompagne chaque année des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Ce sont déjà une centaine d'apprenants et d'apprenantes qui ont bénéficié d'une formation au métier de la logistique. Des solutions logistiques complémentaires sont aussi proposées, telles que des partenaires externes de stockage ou des plateformes de distribution en région. Les produits sont ensuite mis en ligne sur le catalogue de l'agence du don en nature. Plus de 1000 associations partenaires agréées peuvent y accéder grâce à des identifiants personnels qui leur donnent accès à des produits d'hygiène, d'entretien, de puériculture, d'équipement pour la maison et bien d'autres. Elles passent leurs commandes qui sont ensuite préparées à l'entrepôt-école, puis livrées à l'adresse de leur choix par un transporteur. Ce sont des structures venant en aide à des personnes vulnérables. Foyer d'enfants, dispositif d'hébergement ou épicerie sociale et solidaire. Ces associations bénéficient ainsi de produits variés permettant chaque année à plus d'un million de personnes de vivre dignement. Au final, ce sont près de 10 millions de produits qui ne seront pas détruits ou recyclés de manière immédiate. En favorisant le don, vous soutenez des initiatives sociales et solidaires qui ont du sens. Alors n'attendez plus ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnfrance.org.